Musique Ok on est avec Little Sister la petite sœur dirigée Martinique Alors Little Sister est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Yes I, donc moi c'est Little Sister, je suis de la Martinique J'ai eu ma première expérience avec Yanis Odia, Little Yanis Sur le Red Zone Volume 1 produit par Laurent Le Duc Qui s'appelait America ou comme on peut aussi le nommer Bad Boy You Et puis voilà quoi, je fais un travail depuis une dizaine d'années sur la Martinique Et j'ai évolué dans les centres systèmes, les fêtes patronales, les boîtes de nuit Donc en mettant un petit peu tout ce qu'il y a dans mon cœur, dans mes chansons Et tous les faits quotidiens qu'on peut y trouver aussi en Martinique Ok, et donc America c'était à l'époque du lycée je crois ? Oui, j'étais en terminale et donc voilà, ça parlait en fait des Bad Boy Parce que c'était un petit peu la période où ça commençait un petit peu à chauffer dans les rues Et où les gens dealaient à fond et faisaient des choses qui n'étaient pas forcément bien Et surtout qui suscitaient la violence quoi, je dirais ça Et donc ça t'est venu tout seul ou tu chantais déjà un peu dans ton coin avant ? Ben je chantais, ben j'ai toujours chanté quoi, depuis toute petite je crois ouais, depuis le primaire Je composais déjà mes chansons, bon c'était pas comme ça, c'était un petit peu, c'était au stade de primaire quoi Donc non mais c'était déjà en moi, donc je dirais que c'est idée quoi L'interprétariat déjà d'une part et puis aussi la composition, ouais, c'est bien ça Ok, et donc après Red Zone, il y a eu Regé Zone, Red Zone 2 ? Alors il y a eu Red Zone Volume 2, il y a eu Regé Zone, il y a eu pas mal de choses là derrière En fait en gros, je vais dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai participé à au moins 14 compil En gros, ouais Et donc alors tout ça c'était avec Laurent Le Duc mais... Donc il y a eu Laurent Le Duc, il y a eu aussi Make Song Prod pour Ghetto Red, Ghetto Red 2 et Ghetto Red 3 avec Skunky aussi J'ai travaillé aussi sur l'album de DJ Jackson, le volume 2 J'ai travaillé en ce moment avec Firsty aussi sur le réactor, c'est une compil qui marche assez bien en ce moment sur les Antilles Et puis j'ai travaillé avec quand même pas mal de producteurs, ouais Ok, et dernièrement, t'as souvent vu en Futurine avec Queen Lady Culture ? Ah ben oui, c'est une très longue histoire, avant tout c'est ma meilleure amie et aussi ma soeur de son quoi Donc depuis l'année 1999, on a monté un concept, donc Ladies in Action, donc c'est pour vraiment donner une version féminine au dans le sol Et puis offrir, enfin montrer aussi que le dans le sol peut être chanté par des femmes et puis aussi avec des messages positifs, voilà Donc j'ai peur que vous avez un groupe, mais toutes les deux ou il y a l'autre ? On est deux, on est deux, donc c'est un concept en fait Donc on est deux et bon ben ça roule depuis 1999 jusqu'à présent Mais c'est vrai qu'on travaille aussi en solo parce qu'on est indépendante Donc on donne une version féminine si tu veux, mais on est aussi indépendante Donc j'ai aussi eu l'occasion de faire un street album avec le centre système Art & Spirit Donc avec Jalice et DJ Tosh, Kuliweed aussi Donc ils sont un petit peu dispatchés un peu partout, Jalice en Martinique, Tosh est à Montpellier Et Kuliweed il est en Espagne Mais j'ai surtout travaillé en collaboration avec Jalice et Tosh pour la réalisation artistique en fait Donc voilà, c'est un street album qui s'appelle Voyez la Voix Et donc voilà, ça m'a permis de mettre à profit tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années Et puis le temps était venu pour moi de faire quelque chose Mais j'ai privilégié l'underground parce que c'est vraiment là où je pouvais exprimer Et puis bon, il y a pas d'argent derrière et puis c'est cool quoi C'est vraiment un street album pour me faire plaisir Voilà, moi je vais dire ça Donc c'est de là qu'estime les leçons Madina qui tournent depuis 2005 Voilà Oui Nous sommes en 2006, la mixtape sort maintenant, alors comment ça se fait ? C'était voulu ou c'est dû autant ? Ben, tu sais, un peu des deux je pense C'était voulu d'une part parce que c'était déjà pour donner un avant-goût de ce que je pouvais faire Et puis entre temps, ça devait me sentir début 2006 Mais entre temps, j'ai eu d'autres combinaisons Puisqu'il y a pas mal d'artistes, enfin il y en a neuf, hein, sur ce street album Donc il y a Criminal, il y a Skanky, il y a Yanis Odua, il y a deux femmes J'y vais mêler, il y a Elotsi, il y a qui d'autres encore ? Il y a Byron, il y a Stodji, et puis j'en passe les consorts quoi Du beau monde quoi ? Ah oui, des gens franchement qui, ce sont des artistes, mais ce sont des gens qui ont un coeur gros comme ça Ok, donc tu peux nous parler un peu plus de la mixtape ? Voilà, donc la mixtape, comme je te dis, c'est vraiment pour concrétiser toutes ces années de travail Ça parle de tout, ça parle de la vie, moi je suis en Martinique depuis toujours Et ça me fait vraiment me rendre... ça me permet vraiment de mettre en avant tout ce que je ressens Donc autant les choses qui me déplaisent, comme la pédophilie, mais bon, il y a ça partout Donc le thème que je chante avec Belédia Et donc il y a des sons aussi sur les relations hommes et femmes Dans une petite haute perspective, donc la réconciliation, le thème que je chante avec Byron La séparation mais l'avant qui reste toujours, donc avec Stodji Et puis aussi en solo, la rupture Et donc... Et donc...